Bonjour M. Mustapha Nassi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler des transports avec ces différents segments, mais d'abord cette question qui est soulevée relative aux augmentations des prix des transports. Le ministre a écarté toute cette éventualité, mais une commission entre représentants des syndicats et ceux du ministère sera installée à partir d'aujourd'hui. Pour examiner cette question, la rencontre, la première aura lieu aujourd'hui. De quoi allez-vous parler de façon concrète ? Effectivement, aujourd'hui il y aura une rencontre entre les représentants des transporteurs, c'est-à-dire les syndicats des opérateurs qui assurent le transport, et les cadres du ministère des Transports pour examiner cette question relative à examiner tous les problèmes concernant les transporteurs. et bien évidemment, l'augmentation des tarifs sera exclue comme a bien déclaré M. le ministre des Travaux publics et des Transports. Elle sera exclue parce qu'il y a eu une première augmentation qui a été consacrée l'année dernière, qui s'élève à près près à 10%. M. Nassi, c'est la raison pour laquelle vous considérez que pour cette fois-ci, vous allez discuter d'autres questions mais pas d'augmentation ? M. Nassi, on va trouver d'autres mesures pour encourager les transporteurs et les aider à absorber cette augmentation des tarifs de gazoil et de carburant. M. Nassi, il y aura des séances pour examiner toutes les solutions préconisées pour, d'une manière, préserver le pouvoir d'achat des citoyens, c'est-à-dire les voyageurs, et d'autre part, pour préserver aussi les droits des transporteurs, des opérateurs qui assurent le transport. M. Nassi, c'est une rencontre que nous allons certainement suivre et on donnera plus de détails à nos auditeurs dans la journée. Alors, la politique des transports aujourd'hui répond-elle aux besoins socio-économiques du pays ? Nous avons vu que plusieurs segments de développement de transport ont été aujourd'hui boostés en Algérie. Il y a le métro, il y a le tramway, il y a bien sûr le transport public, c'est-à-dire les bus, il y a également le train, il y a aujourd'hui bien sûr le déploiement aérien, etc. Mais est-ce que ces besoins aujourd'hui répondent, tous ces moyens répondent aux besoins socio-économiques ? Est-ce qu'on prend aussi en considération l'aspect immédiatement économique ? Effectivement, le transport c'est un moteur de développement économique. Il a un lien avec l'avis quotidien du citoyen concernant ses déplacements. Et il a un lien aussi avec le développement économique, puisque c'est un vecteur de développement économique. Et c'est pour ça qu'au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports, il y a plusieurs programmes pour moderniser et développer le secteur des transports à travers tous ces modes, c'est-à-dire le transport ferroviaire, le transport de masse, et là je parle du métro et des tramways et des téléphériques, le transport aérien, le transport maritime et portuaire. Il y a plusieurs actions engagées dans ce sens et on va les détailler par la suite. C'est un moteur de développement économique. Le chemin de fer est-il l'option à privilégier aujourd'hui, puisque nous avons vu que les pays qui se sont développés ont d'abord favorisé dans un premier temps le chemin de fer ? Justement, en Algérie, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour développer le chemin de fer en Algérie. Et là, je vous parle du programme, le plan national de développement du chemin de fer en Algérie, qui a été entamé durant les deux programmes quinquennaux. Donc, actuellement, on a un réseau de 4000 kilomètres de voies. On était en 1999 à moins de 1800 kilomètres. Donc, on est passé actuellement à 4000 kilomètres, qui sont des lignes nouvelles et modernisées. Il y a aussi, à l'heure actuelle, 2200 kilomètres de voies nouvelles en cours de réalisation à travers tout le pays. Il y a aussi 6500 kilomètres de lignes en cours d'études. Et ceci touchera toutes les régions du pays. Donc, pour le chemin de fer, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Et pour le réseau ferroviaire et pour le matériel roulant. Quand je parle du matériel roulant, je parle des autorails, des trains électriques, des wagons pour le transport de marchandises. Et je peux vous donner des détails. À l'instar de la nouvelle ligne ferroviaire électrifiée qui a été ouverte récemment, inaugurée récemment par son Excellence M. le Président de la République au niveau de la capitale. C'est la ligne qui relie Zeralda, passant par Burtouta jusqu'à Alger. C'est une nouvelle ligne moderne, électrifiée, qui assure le transport de Zeralda jusqu'à Alger. Mais pour désengorger, par exemple, la capitale et les autres grandes villes, faut-il aujourd'hui privilégier les trains de banlieue comme celui qui a été inauguré récemment, c'est-à-dire Zeralda-Alger ? Justement, c'est le moyen adéquat, c'est le transport de masse qui nous aidera à désengorger Alger. Donc ça, c'est une stratégie globale, mais qui nécessitera bien sûr du temps. Mais les autres lignes qui sont dans le pipe, lesquelles exactement ? Puisque Tiziouzou-Tniya, jusque-là, n'a pas été encore réceptionnée ? Tiziouzou, la ligne Tiziouzou-Tniya aussi, c'est une ligne électrifiée, qui passera, c'est une extension de la banlieue algéroise actuellement qui s'arrête à Tniya. Qui a connu du retard dans sa réalisation. Effectivement, il y a des problèmes sur le terrain liés essentiellement à l'expropriation. Mais heureusement, cette ligne est en phase finale de réalisation. Elle sera réceptionnée au cours de ce premier semestre de l'année 2017. Quelles sont les autres lignes qui seront également réceptionnées ? Les trains de banlieue électrifiés ? Pour le train de banlieue, on a aussi une autre ligne qui va lier Bebsouard jusqu'à l'aéroport d'Alger. Mais cette ligne aussi, elle est importante. Elle sera réceptionnée avec le nouveau aéroport d'Alger. C'est-à-dire, en fin 2018, elle rentra en service. Mais est-ce que dans la réalisation de ces projets, vous prenez en considération, c'est-à-dire l'aspect socio-économique, c'est-à-dire permettre aux usagers de rejoindre leur lieu de travail ou leur domicile dans des délais beaucoup plus raisonnables, et bien sûr un rendement économique par rapport aux frettes, par exemple, pour le chemin de fer. Et le transport de marchandises ? Il y a le volet économique aussi. On va relier tous les ports de l'Algérie au réseau ferroviaire. Et on va aussi relier les zones industrielles. Donc c'est l'aspect économique qui est pris en charge. Je peux vous donner des exemples. On a actuellement une nouvelle ligne des Hauts-Plateaux. C'est une nouvelle création. C'est une ligne qui relie Tébessa jusqu'à Sidi-Bla-Best. Donc c'est plusieurs tronçons. On a le premier tronçon qui relie Tébessa jusqu'à Msyla. Il est réceptionnée et mis en service. Et le deuxième tronçon de Msyla jusqu'à Sidi-Bla-Best, en passant par Boukzoul, par Tissimcil, par Tiert, par Saïda, en arrivant à Sidi-Bla-Best. Il est en phase finale de réalisation. Il sera réceptionné au courant de cette année 2017. Et c'est un maillage, c'est un réseau qui touchera l'ensemble des régions du pays. On a aussi la modernisation de la ligne Nord qui relie Annaba jusqu'à Tlumsel. Là, il y a beaucoup de tronçons qui sont en phase de réalisation. Il y a des tronçons déjà réceptionnés. Je peux vous donner, par exemple, le tronçon qui relie l'Afroun jusqu'à Khmismilyana. Là aussi, c'est une ligne électrique pour le prolongement de la ligne qui relie actuellement Al-Gil-Afroun. Elle sera progressivement prolongée vers l'ouest et vers l'est. Il y a aussi une ligne à grande vitesse qui est en cours de réalisation actuellement entre Oran et Sidi-Bla-Best. Elle sera aussi étendue jusqu'à Tlumsel. Il y a des tronçons à l'est du pays entre Annabas et Kikda. Donc, c'est un plan qui visera à moderniser l'ensemble des réseaux au niveau de toutes les régions de l'Algérie. Mais au moment de la conception, est-ce qu'il ne fallait pas avoir aussi cette vision intégrée de telle sorte à tout réaliser en même temps ? Si on se réfère à un certain chiffre, le transport de marchandises par le rail est vraiment insignifiant. Il représentait il y a à peine une année l'équivalent de 2%. Aujourd'hui, on souhaite l'augmenter à 17% pour atteindre pratiquement les 25% à horizon 2025. Est-ce qu'il fallait le prendre en charge préalablement pour peut-être aussi limiter de solliciter la route et éviter les drames que nous connaissons au quotidien par rapport aux accidents de la circulation ? C'est vrai, c'est vrai, c'est juste. Et le problème pour l'investissement dans le chemin de fer, il faut du temps. C'est-à-dire que c'est des investissements lourds. Pour réaliser une ligne de 100 km, il vous faut au moins 5 ans entre études et réalisations. C'est pour ça qu'il faut du temps. Mais heureusement, les choses avancent bien. Et même la Société Nationale des Transports Ferroviaires à Saint-Yves est en train de se réorganiser en interne pour améliorer sa part de marché dans le transport de marchandises. Et dans ce sens, elle vient d'acquérir l'année passée environ 300 wagons. C'est des nouveaux wagons destinés au transport de marchandises. Dans ce sens aussi, il y a la ligne minière à l'est du pays pour le transport de phosphate et les minerais. Donc là aussi, il y a des efforts dans ce sens pour assurer le transport de minerais. Il y a aussi une ligne pour lier le projet qui se situe à Blara pour l'usine. Et pour relier tous les ports de l'Algérie. Il y a aussi des programmes d'acquisition de nouveaux matériels roulants, que ce soit des trains électriques ou bien des autorails. Et à partir de cette année, elle commencera à recevoir les premiers trains qui seront injectés dans le réseau. Mais combien de financements ont été consentis pour la réalisation de tous ces projets aujourd'hui, M. Nassi ? Durant les deux programmes quinquenaux, c'est une enveloppe importante qui a été destinée au développement des chemins de fer. Elle est environ de 25 milliards de dollars. Donc c'est des sommes importantes. Pour ça, je vous ai dit que l'Algérie a donné l'importance qu'il faut au développement des chemins de fer. Et à partir de cette année et les années qui viennent, le citoyen algérien va sentir le bienfait de toutes ces réalisations, notamment dans le chemin de fer. Pas dans l'immédiat ? Il faudra encore attendre, puisqu'on a consenti l'équivalent de 25 milliards de dollars aujourd'hui, qu'on n'a pas suffisamment de financements. Est-ce qu'on va continuer à réaliser quand même ? Les 25 milliards, y compris les projets qui sont en cours de réalisation. Je vous ai dit qu'il y a 2200 kilomètres de lignes qui sont actuellement en cours de réalisation. On a commencé graduellement à réceptionner les transants. Mais notre objectif, c'est d'avoir tout ce réseau, parce qu'il y a une complémentarité entre tous les transants et toutes les lignes. C'est pour ça, c'est à partir de cette année, avec le nouveau matériel roulant acquis, que le citoyen va sentir la différence et l'importance du chemin de fer. Il y a aussi, la Saint-Yeph aussi est en train de rénover ses trains au niveau des ateliers de Sidi Bel-Abbès et au niveau des ateliers de Naba et de Constantine. Également les gares ferroviaires ? Oui, c'est une option qui a été arrêtée par le ministère. C'est d'avoir des gares modernes qui offrent de nouvelles conditions d'accueil aux citoyens et aux voyageurs, bien sûr. Il y a aussi une complémentarité entre tous les modes de transport. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir cette intermodalité entre le train, par exemple le métro, le tramway et les bus. C'est ça l'option, mais il faut d'abord réceptionner tous ces projets pour pouvoir mettre en œuvre la politique du secteur. Dans ce sens, c'est l'intermodalité pour le citoyen. Dans combien de temps, éventuellement, tout ça sera mis en place ? Cette connexion entre le tramway, entre bien sûr le métro. Bien sûr, si on parle, le métro c'est la capitale. C'est ça, oui. Les autres villes. Oui, on a commencé par la capitale. Donc il y a cette intermodalité entre le tramway, le métro et le train. Et ça viendra, ça sera renforcé au fur et à mesure. Donc actuellement, au niveau de la capitale, le citoyen pourra acheter un ticket unique. C'est-à-dire pour prendre le métro, le tramway, le bus et le train. C'est ça, c'est une option arrêtée par le ministère. Et ça sera généralisé pour les villes qui ont ce mode de transport. Je parle d'Oran, de Constantine et des autres villes qui auront le tramway à partir de cette année. Mais pour les autres villes, là où il ne se trouve pas le métro ou le tramway, il y aura l'interconnectivité entre le train et le bus. Alors M. M. Staphanassi, autre préoccupation et autre aussi filière ou segment d'activité que vous voulez privilégier là et rien aujourd'hui pour les questions économiques. Le fret, Air Algérie se lance dans le fret. Elle se lance effectivement dans le fret. Donc pour Air Algérie, elle vient de renforcer sa flotte qui a atteint 59 aéronefs après l'acquisition de 16 nouveaux aéronefs. Parmi ces 16, il y a bien sûr des aéronefs destinés au fret. Et ceci, c'est dans sa politique de se lancer dans le transport cargo, dans le fret. Et justement, il y aura des aéroports au niveau de l'intérieur de pays qui seront aménagés pour participer à cette politique de transport cargo, transport de fret. Mais pour les passagers, les 16 aéronefs nouvellement acquis, est-ce qu'ils vont permettre un peu à la compagnie d'être un peu plus régulière en ce qui concerne les prestations de services, notamment ce qui concerne les retards ? Très nombreux. Oui, c'est une problématique... Et qui coûte de l'argent aussi. Oui, c'est une problématique réelle. Donc la compagnie est en train de faire des efforts, notamment avec l'augmentation de son parc, avec 59 aéronefs. Ils sont en train de faire des efforts pour améliorer notamment la ponctualité. Et elle est en train de faire un redéploiement en interne pour créer des filiales. Elle a déjà créé en 2016 deux filiales, une spécialisée dans le catering, l'autre c'est dans le handling, c'est-à-dire les services au sol. Et durant cette année aussi, elle va créer d'autres filiales, notamment la maintenance, qui est importante dans ce volet. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire, même d'ailleurs pour la saison estivale passée, on a constaté qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. Même pour l'opération Hedj, il y a de bons résultats, mais il y a toujours des insuffisances qui seront s'améliorées au fur et à mesure. Alors je vais vous poser les questions des auditeurs qui sont très très nombreuses et très très intéressantes. Un bus peut transporter jusqu'à 20 voitures, c'est-à-dire l'équivalent de ce que transportent éventuellement 20 voitures. Il faut que les bus publics ou privés puissent avoir des fois réservés aux prioritaires pour éviter bien sûr cette question des embouteillages. Est-ce que c'est prévu dans la stratégie que vous mettez en place actuellement ? Dans tous les pays, il y a les voies spéciales bus et taxis. Justement, il y aura cette année une opération pilote au niveau d'Alger. Ce qu'on appelle le BHNS, c'est le bus à haut niveau de service. C'est-à-dire qu'il y aura un bus, des bus, c'est pratiquement comme le tramway, sauf qu'il circule sur des roues, dans un couloir dédié. C'est-à-dire, c'est ça, c'est un nouveau mode qui est utilisé par les pays développés. On va mettre une ligne pilote au niveau d'Alger. Ça sera étudié par la suite. Donc, il y aura plusieurs bus sur cette ligne qui est dédiée uniquement aux bus. Alors justement, vous vous parlez un peu des voies pour les bus et les taxis. Mais est-ce que nos routes étroites au niveau de la capitale permettent-elles de dégager des voies spéciales bus et taxis ? Non, cette option, elle sera arrêtée pour le côté est d'Alger. C'est-à-dire, ce n'est pas possible de le faire au niveau du centre de la capitale. C'est dans la périphérie. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'intermodalité. Il y aura un plan de circulation bien étudié pour désengorger le centre et d'utiliser pour la périphérie ce système de BHNS, le bus à haut niveau de service, et pour dédier des couloirs pour le transport en commun, c'est pour les bus. Il y aura aussi au niveau de la capitale l'extension du métro qui est actuellement en cours de réalisation. Et justement, c'est la fin de l'année 2017. On va recevoir deux autres extensions, celle de Aïn Nadja et de la place du Martyr. Parce qu'on a constaté qu'il y a un grand engouement pour ce mode de transport qui est vraiment efficace et qui garde toujours une qualité de service meilleure. Le citoyen, il a constaté ça pour le tramway et pour le métro. Donc, avec tous ces projets, il y aura des améliorations au niveau d'Alger. Et pour le reste du pays, il y aura bien sûr un plan national de transport. Là, on va étudier pour chaque wilaya des plans de circulation pour améliorer la circulation. Pour Alger aussi, il y aura aussi le centre de régulation de la circulation routière. Ça, c'est une entreprise mixte algéro-espagnole. Les études sont finalisées. C'est à partir de cette année qu'il y aura l'installation des équipements au niveau des carrefours d'Alger pour justement gérer la circulation d'une manière intelligente par un système de télésurveillance et un poste de commande centralisé. Et il sera la circulation gérée instantanément par des opérateurs et des techniciens spécialisés dans ce sens. Mais vous dites cette année, cette année c'est trop long. On est qu'en début janvier, il reste encore 11 mois. C'est à partir de quelle date éventuellement ? Puisque ce plan de circulation sera élaboré conjointement avec les partenaires espagnols. Non, les études sont terminées. C'est l'acquisition des équipements. Il y aura des feux au niveau des carrefours qui vont remplacer pratiquement les policiers ? Oui, parce que c'est une gestion intelligente. Comme cela se fait dans tout le pays. Exactement. Plus de policiers au niveau des carrefours ? Non, les policiers, ça c'est autre chose. Mais on parle de la circulation. Ce ne sont pas des feux tricolores statiques. C'est-à-dire que ce n'est pas comme actuellement, on doit s'arrêter pendant 30 secondes ou bien une minute. Non, là où il y a une... C'est-à-dire pour désengorger d'une manière intelligente. Parce qu'il y aura des caméras pour surveiller la circulation d'une manière permanente. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs. L'anarchie qui règne au niveau des transporteurs privés. Quand est-ce que l'État va mettre de l'ordre et éviter bien sûr ce qui se produit actuellement en termes de drame sur nos routes ? Et ça concerne tout le territoire national à travers toutes les villes. Là, c'est pareil. Oui. Ils stationnent n'importe où, ils gardent n'importe où, ils s'arrêtent n'importe où. Ils entassent les passagers en nombre important. Ils ne respectent pas le temps de repos pour éviter qu'ils ne génèrent des accidents de la circulation et autres problèmes. Sans parler bien sûr de l'état du véhicule saleté et vétusté. C'est ce que vous disent les auditeurs. Oui, ça c'est une réalité, on le constate sur le terrain. Mais le problème, pour mettre en œuvre une politique, il faut du temps. Nous, au niveau du ministère, on est en train de mettre de l'ordre graduellement. Le transport de voyageurs en Algérie est assuré à 95% par des opérateurs privés. L'État n'assure que 5% de transport public de voyageurs. Donc, vous avez en face 65 900 opérateurs pour un parc de 80 000 bus. C'est-à-dire que vous avez pratiquement un opérateur qui a un bus. C'est des personnes qui gèrent des bus. Ceci est né à partir des années difficiles qu'a vécu l'Algérie durant les années 90. L'État ne pouvait pas à l'époque assurer le transport. C'est-à-dire qu'elle avait d'autres préoccupations. Elle a ouvert le transport de voyageurs au privé. Et je salue le courage des transporteurs qui ont quand même offert le transport aux citoyens. Et on ne va pas du jour au lendemain, on va les supprimer. Parce que c'est des postes d'emploi. C'est des familles qui sont derrière. On est en train de les organiser. Pour les autres pays développés, vous trouvez un opérateur qui gère son bus. De son bus, mule bus. Mais nous, on a un cas spécifique à l'Algérie. Mais quand même, ils sont conscients, les opérateurs. D'ailleurs, la rencontre d'aujourd'hui, c'est parmi les points qui seront discutés. C'est comment améliorer graduellement le service de transport. Dans ce sens, on a quand même... Pourquoi ne pas créer des compagnies de transport privées ? Oui, mais ça est lié aux opérateurs privés eux-mêmes. Nous, on aimerait bien que... Au lieu que chacun ait son propre bus. Ça sera des compagnies de transport. C'est le cas actuellement, graduellement, pour les taxis. Voilà. Mais le problème, c'était les années 90. On a ouvert le transport au privé comme ça. C'est-à-dire, d'une manière, c'est juste pour assurer l'offre. Mais actuellement, on est en train de réfléchir comment les opérateurs s'organisent pour mieux améliorer le service. Alors, le transport scolaire est aussi stratégique puisqu'il est établi que ce sont les enfants et les écoles qui créent les embouteillages à Alger et toutes les autres villes du pays et non pas les autres activités. Pourquoi ne pas réguler ? Ça réduira peut-être le nombre de parents qui voudront, le matin, accompagner leurs enfants. Pour peu que les bus, bien sûr, répondent à toutes les commodités, sécurité et hygiène. Oui. Le transport scolaire est géré actuellement par les APC, par les communes. Créer des sociétés qui pourraient peut-être prendre en charge le transport scolaire. Peut-être, mais ça nécessite beaucoup de budget parce que le transport scolaire n'est pas rentable. C'est-à-dire, l'État doit mettre de l'argent pour soutenir ce mode de transport. Il y a actuellement les APC qui assurent ce mode de transport, mais ça nécessite du temps. Comme je vous ai dit, toute politique d'organisation nécessite du temps et nécessite des moyens. Elle s'articule sur plusieurs facteurs. Elle commence à partir d'assurer les meilleures conditions d'accueil aux citoyens. C'est à partir des gare routière. Et là aussi, j'aimerais bien dire un mot. Pour les gare routière, il y a beaucoup d'investissements qui ont été engagés. On a actuellement plus de 50 gare routière réalisées et réceptionnées au niveau de tout le territoire algérien. C'est des gares modernes. Le citoyen constate qu'il y a des gares modernes. Et cette opération sera généralisée à travers... On a actuellement plus de 100 gares en études qui seront réalisées dans les années prochaines. On a tous les moyens, mais seulement on n'arrive pas à réglementer ou à faire régner un peu de l'ordre. Alors, la date de réception du tramway de CETIF, question de l'auditeur. Bon, tout d'abord, il y aura cette année la réception de deux tramways. Celui de Sidi Bladbess et de Wurgla. Donc, ils sont prévus pour cette année. Le tramway de CETIF, il est prévu à être réceptionné en 2018. 2018. Alors, autre question des auditeurs qui sont très intéressantes. Ils vous disent, pour la capitale, on a pensé à desservir l'est de la capitale, mais très peu l'ouest de la capitale. Qu'est-ce qui sera fait pour l'ouest ? On a déjà engagé des actions. On a parlé de la ligne Zeralda-Alger, la ligne ferroviaire. On a aussi engagé l'ETUSA à travers l'affrêtement de 1000 bus. Il est en train de renforcer le réseau au niveau de l'ouest. Il est prévu dans les études d'avoir des lignes ferroviaires au niveau de cette région. On a aussi, on a essayé durant la saison estivale aussi, le transport urbain maritime. C'est à travers des bateaux. Bon, c'est limité juste pour la saison estivale parce qu'il est lié aux conditions atmosphériques. Et durant cette période, ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup plus ce que je vous ai parlé de BHNS, le bus à haut niveau de service, c'est-à-dire d'avoir des couloirs dédiés aux bus. Et l'ETUSA aussi au niveau d'Alger est en train d'exploiter les nouveaux bus acquis dans le cadre de l'affrêtement. Alors, autre question, est la ligne guide Constantine-Wetzmar, prête et électrifiée depuis des années, mais toujours fermée à la circulation et pourtant c'est une solution pour éviter un calvaire quotidien aux voyageurs, bon lieu est-ouest. Il y a des travaux qui sont en train de se faire au niveau de cette région pour améliorer le réseau. Mais elle sera ouverte une fois les travaux terminés. Alors, la ligne Tynia-Borjbareridja. La ligne Tynia-Borjbareridja, elle est actuellement en phase des études détaillées. C'est-à-dire, après les études globales, actuellement on a entamé la phase des études détaillées. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la crise financière aujourd'hui que connaît le territoire pourrait éventuellement remettre en cause certains projets qui devaient être réalisés ? Pour le secteur des transports, tous les projets qui sont en cours de réalisation marchent bien. C'est-à-dire, sauf qu'on a arrêté les priorités. On a priorisé les projets importants et différé d'autres projets. Mais sinon, pour la crise financière, aucun projet actuellement n'a été touché. Sauf qu'il y a des projets qui sont en cours de réalisation. On les termine et on les recevra à temps. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs. Ils vous disent maintenant, il y a eu ce redéploiement au niveau de votre secteur, de votre ministère. C'est-à-dire, c'est devenu un deux-en-un. C'est-à-dire, les transports et les travaux publics. Est-ce que vous allez prendre aussi autres préoccupations qui sont soulevées par les auditeurs ? C'est l'état d'effectuer de nos routes. Les dodannes qui sont faites et réalisées de façon anarchique ici et là. Et bien sûr, ces nids de poules qu'on retrouve un peu partout sur les routes. Oui, il y aura des... Il y a une vision globale ? Bien sûr. Travaux publics, c'est-à-dire réalisation et exploitation ? C'est ça le but de cette nouvelle réorganisation des deux ministères. C'est d'avoir cette synergie, c'est-à-dire la coordination directe entre l'exploitation et la réalisation. Ça concerne tous les domaines. Ce ne sont pas uniquement les routes, mais aussi les aéroports, les ports. Donc, tout parce qu'il y a une synergie entre les deux secteurs. En parlant des aéroports, je vais vous parler de l'aéroport d'Alger qui est important, qui sera finalisé et réceptionné fin 2018. L'extension ? L'extension. Non, c'est un nouveau aéroport d'une capacité de 10 millions de voyageurs. Donc, c'est un aéroport de normes internationales. Et Air Algérie, elle a programmé, dès la réception de cet aéroport, de créer un hub au niveau de l'aéroport d'Alger. C'est-à-dire pour renforcer ces deserts vers l'Afrique et vers les autres continents. Alors, autre moyen de transport dont on parle très peu, c'est le téléphérique. Le téléphérique de Tlemcen, il est hors de service depuis des mois et des mois. La question est simple, quand est-ce qu'on va le reprendre aujourd'hui, M. Nassi ? Aujourd'hui, on a créé une société mixte spécialisée dans la réhabilitation des téléphériques. Justement, il est pris en charge par cette société et il sera mis en service durant cette année, après sa réhabilitation. Est-ce qu'on peut considérer, avec tout ce que vous avez annoncé, qu'on pourrait réfléchir aujourd'hui, ou qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui, à une vraie politique de transport en commun, et pour arrêter, bien sûr, ce qu'il appelle l'auditeur comme étant du bricolage ou du colmatage ? La politique est là. On a arrêté la politique. On a une vision, on a une politique. Sauf qu'il faut attendre, c'est-à-dire de recevoir toutes ces réalisations. Je vous ai parlé des trains, des métros, des tramways, le BHNS, c'est un tout. On ne peut pas dire qu'il y a du bricolage. Non, je ne suis pas d'accord. Puisqu'on a une vision, on a une politique qu'on est en train de mettre en œuvre. Ça va s'améliorer ? Mais le citoyen constate l'amélioration. Je vous parle, par exemple, de métro. Il y a cinq ans qu'on a ouvert le métro, la qualité de service est toujours la même. Pour le tramway, la qualité de service est toujours la même. Pour les trains électriques au niveau de la banlieue, qui assurent le transport de 100 000 voyageurs par jour. Quand on va étendre ce train vers Tiziouzou, qu'on va l'étendre vers l'ouest, vers l'est, il y aura toujours la meilleure qualité. Alors, autre question, c'est un auditeur soucieux de l'écologie, vous dit pourquoi l'État ne donnerait pas l'exemple et faire un geste écologique en équipant son parc routier de GPL, c'est-à-dire ses bus et tous ses moyens de transport aujourd'hui, pour préserver l'environnement. Très rapidement. Avec les syndicats, on est en train d'examiner cette question. Justement, il y a des efforts qui ont été... C'est pourquoi vous dites, il n'y aura pas d'augmentation, vous allez équiper de GPL. Voilà, c'est parmi les options prévues. Merci beaucoup, M. Moustapha Nassi. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bonne journée, à bientôt. Merci, Mme. Sous-titrage ST' 501